Alléluia, Alléluia, Alléluia. A toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. C'est toi que les apôtres glorifient, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisis douze, et leur donna le nom d'apôtre. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Mathieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée. Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariot, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les douze apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour est brève, mais pleine de contenu. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. La montagne dans l'Ancien et le Nouveau Testament a une signification toute particulière. Selon la Bible, Dieu se révèle sur la montagne ou depuis la montagne. Dans le livre de l'Exode, nous voyons la rencontre de Moïse avec Dieu au Mont Horeb, où Dieu parle du buisson ardent, où il se révèle, où il lui confie la mission de faire sortir son peuple de l'esclavage. Plus tard, quand ils sont sortis d'Egypte, quand ils étaient en chemin vers la terre promise, Dieu appelle encore Moïse à monter sur un sillon, où il lui donne les dix commandements. Plus tard, dans l'Ancien Testament, nous voyons que la mission d'Elie, le grand prophète, est liée au Mont Carmel. Il y a d'autres endroits dans l'Ancien Testament qui parlent des événements importants qui se sont passés précisément sur les montagnes. Donc, dans l'Ancien Testament, la montagne est toujours le symbole de la retraite de ce qui est ordinaire et de la rencontre avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, nous voyons que de nombreux événements importants de la vie de Jésus se sont passés précisément sur la montagne. Jésus a tenu son discours le plus important, le plus connu sur la montagne. C'est le serment sur la montagne. Souvent, nous voyons que Jésus prie sur les montagnes et le passage de ce jour nous en parle. Puis, souvenons-nous de la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean en étaient témoins et c'était sur un mont, sur le mont Tabor. Au mont, au jardin Gethsémanie, c'est aussi un mont. Jésus prie et après la résurrection, il monte au ciel depuis un mont, une colline. Donc, de nombreux événements de la vie de Jésus se passent sur les montagnes, sur les collines. Tous, frères et sœurs, nous avons gravi des montagnes, des collines. Certains, peut-être, connaissent la haute montagne. Nous savons que la montée du sommet de la montagne nous donne un meilleur regard. du sommet, on voit mieux ce qui nous entoure. Et au sens spirituel, monter, gréver une montagne signifie sortir de sa vie quotidienne, voir sa vie quotidienne d'un autre regard, avec les yeux de la foi. Alors, nous pouvons mieux voir ce qui se passe dans notre vie. Alors, nous pouvons mieux voir ce qui est bon, où nous devons persévérer, et quelles choses nous devons changer ou améliorer. La montagne symbolise le lieu qui est plus près du ciel. Être sur une montagne signifie être plus près du ciel. Être plus près du ciel signifie être plus près de Dieu. Cet endroit, ce lieu Medjugorje que nous aimons tous s'appelle parce qu'il se trouve entre les deux monts. Medjugorje signifie entre les monts. Entre deux collines, Pot-Bordeaux, que nous appelons aujourd'hui la colline des apparitions, et le mont de la croix, le Krijevats. Et en gravissant ces deux collines, en priant le chemin de croix ou le chapelet, le rosaire, nous, grâce à la bienheureuse Vierge Marie, nous avons fait l'expérience que ces deux monts sont vraiment de grands dons de Dieu. En gravissant ces monts, dans la prière, nous avons redécouvert la joie de vivre, la paix de Dieu. Nous avons retrouvé le chemin vers les sacrements, la confession et l'Eucharistie qui nous font toujours revenir à Jésus. Combien de fois, frères et sœurs, nous avons fait ici l'expérience en gravissant nos collines que notre cœur s'ouvre plus facilement au Seigneur. De nombreuses blessures de nos cœurs guérissent. Nous connaissons bien les chemins de croix et les mystères du rosaire représentés sur le Krijevats et le Pot de Bordeaux. Nous les portons dans notre cœur et que nous ne pouvons pas faire un pèlerinage physique sur ces monts, comme c'est le cas aujourd'hui à cause de la pandémie. alors nous faisons un pèlerinage spirituel en priant le chapelet ou le chemin de croix chez nous à la maison. L'évangéliste continue disant que Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. donc gravir la montagne pour une raison particulière, c'est être dans la prière, dans le dialogue avec le Père. La rencontre avec le Père, c'est la raison de sa montée sur le mont. Et cet exemple de Jésus, c'est un appel, frères et sœurs, à nous tous, gravir souvent sur la montagne de notre rencontre avec le Seigneur dans la prière pour mieux voir ce qui remplit notre vie quotidienne. Avons-nous pris le bon chemin dans la vie ou bien il y a des choses à rectifier. C'est pourquoi cherchons toujours à trouver du temps pour gravir spirituellement la montagne de notre rencontre avec le Seigneur et c'est notre prière. Cette rencontre nous change toujours. Nous ne restons jamais les mêmes. Cela transforme notre cœur et le rend semblable au cœur de Dieu. Dans les évangiles, nous rencontrons à de nombreux endroits Jésus qui se retire dans la prière. Il prie. Les évangiles ont même noté certaines prières de Jésus qui peuvent nous aider par son exemple. Jésus nous apprend ce qu'est la prière et comment prier. Il nous apprend que la prière n'est pas un monologue, ce n'est pas un entretien avec soi-même, c'est toujours un dialogue, un entretien avec le Père où nous ouvrons nos cœurs écoutant ce qu'il nous dit parce que ses paroles, selon le psalmiste, réjouissent le cœur et son langage illuminent les yeux. Pour la prière, il est important qu'elle soit permanente, constante, quotidienne. Le temps passé dans la prière n'est peut-être pas chaque jour le même. En regardant la prière de Jésus dans les évangiles, nous voyons que cette prière face au moment important devient plus intense, prolongée. Jésus, aujourd'hui, nous le disons, Jésus se prépare à choisir les douze disciples apôtres qui seront ses premiers collaborateurs et pour cela, Jésus passe toute la nuit en prière dans l'entretien avec le Père. L'exemple de Jésus nous montre que dans les moments importants de notre vie, quand nous nous trouvons les carrefours, nous devons prendre plus de temps pour la prière auprès du Seigneur parce que c'est alors qu'il prépare nos cœurs pour ce qui est devant nous. Cette Eucharistie et cette venue ici physiquement ou spirituellement, nous pouvons le comprendre comme notre montée sur la montagne où nous rencontrons le Père, où nous écoutons sa parole dans l'Écriture sainte et recevons la force spirituelle, nous ouvrons nos cœurs, nous lui confions nos joies et nos difficultés et tristesses. Dans la rencontre avec Lui, nous trouvons toujours la consolation et la force. Après avoir passé un certain temps dans la prière auprès du Père, Jésus descend, il descend, il revient à sa vie quotidienne, la mission qui lui a été confiée par le Père. Dans ce cas-là, il doit choisir les douze. Puis, il revient à sa mission de guérison des malades. donc, ce qui est lié à la montagne, c'est non seulement la montée, mais aussi la descente. Il faut descendre de la montagne. Le pape François a dit une fois « Nous avons besoin de nous retirer dans la solitude, gravir la montagne dans l'espace du silence pour nous trouver nous-mêmes, pour mieux entendre la voix du Seigneur. » C'est ce que nous faisons dans la prière. Mais nous ne pouvons pas y rester. La rencontre avec Dieu dans la prière nous pousse à descendre de la montagne, descendre dans la plaine où nous rencontrons nos frères et sœurs qui souffrent sous le poids de maladies, ignorances, pauvreté spirituelle et matérielle. Nous sommes appelés à apporter à nos frères et sœurs les fruits de notre expérience avec Dieu en partageant avec eux les grâces que nous avons reçues. C'est ce que nous dit le pape François. Frères et sœurs, après cette messe, nous retournerons dans notre vie quotidienne. Nous ne pouvons pas la fuir. Mais c'est bien plus facile de traverser la vie fortifiée par la parole de Dieu ayant reçu la communion et la force spirituelle que le Seigneur nous donne dans la communion. Ce qui semble important encore, c'est noter que dans ces montées et ces descentes de la montagne dans la rencontre avec le Seigneur, tout finit par une montée. La dernière chose, c'est la montée sur la montagne du Seigneur où nous serons pour toujours avec Lui. Après la nuit, passé dans la prière, Jésus choisit les douze. Dans le cœur de Jésus, il y a de la place pour tout le monde, pour chacun, mais il choisit certains pour qu'ils soient tout le temps avec Lui, pour le suivre de près, pour se mettre à sa disposition complètement. Parmi eux se trouvaient les deux apôtres que nous fêtons aujourd'hui, Simon et Jude, Jude Tadé. Comme à l'époque, Jésus les a choisis et envoyés, il choisit et envoie chacun de nous à sa manière, là où nous sommes, dans notre état de vie, pour que nous soyons ses apôtres, ses missionnaires, ceux qui annoncent sa bonne nouvelle. Et pour pouvoir le faire, nous avons toujours besoin de sa grâce, de sa force, à laquelle nous nous ouvrons dans cette messe, en invoquant l'intercession des saints apôtres et de la bienheureuse Vierge Marie et Reine des apôtres. En ouvrant nos cœurs, nous voulons permettre au Seigneur de nous guérir, guérir notre vie, nous transformer. Nous voulons invoquer son secours pour qu'il nous guérisse, pour qu'il guérisse notre temps, tous ces malades qui ont besoin de sa grâce et de sa force. Il pose son regard sur nous comme il a posé son regard sur les apôtres, qu'il pose son regard sur nous et pitié de nous et ouvre pour nous les richesses de son cœur miséricordieux. Amen. Sous-titrage FR